Générique Et Patrice a chaussé ses crampons parce que vous allez revenir sur les événements d'hier à Furiani. Oui. Bonjour Patrice. Bonjour. Sur le front de la presse nationale, j'en connais qui ont pris leur petit week-end de Pâques. Oui. Conséquence, si vous êtes lecteur des échos, de l'opinion, de l'humanité ou encore de libération, faites l'économie d'un détour par le kiosque à journaux. Vous n'y trouverez que le Figaro, l'équipe et le Parisien aujourd'hui. Alors évidemment, vous le disiez, ce qui saute aux yeux ce matin, ce sont les photos du match de foot Bastia-Lyon qui nous a donné l'occasion de renouer hier après-midi avec quelques phares de la pensée contemporaine en la personne de supporters Bastia, dont le comportement et la violence ont tout simplement conduit à l'arrêt du match. C'est à pleurer, titre le quotidien l'équipe, à pleurer certainement, même si, pour qui connaît le fonctionnement du monde du foot, il est à craindre qu'il y ait dans cette démonstration lacrymale pas mal de larmes de crocodiles, autorités, clubs, supporters et même peut-être un peu la presse sont un petit peu responsables. Tout le monde a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé hier à Bastia et que résume parfaitement. Regardez cette photo où lors de l'échauffement des joueurs, le gardien remplaçant de Lyon est pris à partie par des supporters Bastia. Quand je dis que tout le monde a sa part de responsabilité et que j'y inclue la presse, je l'assume. Vous voyez donc cette photo, on va la regarder ensemble, on masque les visages des agresseurs. Pourquoi ? Quand un politique dit ou fait une ânerie, on ne masque pas son visage. Pourquoi le fait-on avec les supporters ? Et tant qu'on y est, pourquoi s'embarrassent-on de précautions oratoires pour nommer les gens ? Dans le Parisien, ce matin, il est question de pseudo-spectateurs corse. Mais pourquoi pseudo ? Ce sont des spectateurs corse, ils ont payé leur billet. Alors pas tous les spectateurs corse, mais des spectateurs corse. Mais on n'ose pas le dire, peut-être parce que tout ça nous renvoie à notre part de crétinisme, celle qui nous transforme lorsque nous pénétrons dans un stade de foot. Et c'est un amateur de ballon rond qui vous raconte ça. Peut-être aussi à la décharge du journaliste qui voulait dire que ce n'était pas des gens qui étaient venus là pour regarder un match de foot, mais plutôt pour en découdre. Oui, mais quand on a l'habitude d'aller au stade, on s'aperçoit que des gens tout à fait normaux viennent voir un match de foot et deviennent dingues aussi. Donc c'est pour ça que j'assume ce que je disais ce matin. Alors, comme le dit si bien Vincent Duluc dans l'équipe, il s'est produit à Bastia quelque chose d'une tristesse considérable et sans précédent. Des supporters sont entrés à deux reprises sur le terrain, parfois aidés par les stadiers même qui auraient dû les contrôler pour agresser des joueurs de Lyon et à la fin de l'échauffement et ainsi qu'à la mi-temps d'un match qui en fait n'aurait jamais dû commencer. Il suffit de reprendre la phrase de Duluc et vous allez dénicher les responsabilités. Les responsables, les autorités, les clubs, responsables, ceux qui décident que le match aura lieu alors que la sécurité n'est pas garantie. Mais que voulez-vous, les enjeux financiers sont tels, etc. Responsables, ceux qui embauchent, ceux qui embauchent des stadiers qui parfois sont pires que ceux dont ils sont censés nous protéger. Ceux qui embauchent, comment dire, voyez cette photo ? Là, vous avez le gardien de but Bastia qui demande au directeur des services généraux du club de Bastia, de son club, de quitter le terrain où il n'a rien à faire et où il vient de s'embrouiller avec un joueur lyonnais, si j'en crois, en tout cas la légende de l'équipe ce matin. Responsables, les instances du foot ce matin dans une interview accordée aux Parisiens. Eh bien, la présidente de la Ligue s'émeut à juste titre que tout cela renvoie à une image, je cite, horrible de notre football. Et que lis-je dans l'interview que le club de Bastia est déjà passé à quatre reprises en commission de discipline cette saison. Toujours pour des problèmes avec la même tribune. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, quatre fois et demain donc cinq. Dans l'équipe ce matin, Vincent Duluc emploie les mots qui conviennent. Laxisme, complaisance, complicité et il faudrait être têtu comme un troupeau de mules corse pour ne pas reconnaître que le problème est là.